D'abord, le président Sergio Mattarella, puis le chef de la diplomatie Luigi Di Maio en compagnie du PDG du groupe EUNI Claudio Descalzi. Et demain, ce sera au tour du chef du gouvernement Mario Draghi de fouler le sol algérien dans le cadre d'une visite officielle. Nul doute que la boussole de Rome est désormais orientée plein sud. Tous les chemins mentent à Alger, où le balancé sont des responsables italiens, dénotent d'un intérêt sans cesse grandissant en faveur d'une coopération économique avec l'Algérie, ayant pour faire de lance l'énergie. L'Europe et la Russie en froid, l'Italie n'a d'autre choix que de chercher à s'approvisionner ailleurs en gaz. Et il se trouve que son partenaire historique ne serait pas hostile à l'idée de porter ses exportations à un niveau supérieur. Attendu donc demain à Alger, Mario Draghi devra bien jouer ses cartes afin de convaincre ses homologues de la nécessité d'accentuer la coopération économique entre deux pays, que rien ne divise sur le plan politique. Mais les signes avant-coureurs d'un partenariat sain et fructueux se voient déjà à travers les chiffres et les intentions. Pas plus tard qu'en 2021, la compagnie nationale Sonatrack et le groupe EUNI ont signé un contrat de production pétrolière portant sur 45 000 barils l'équivalent pétrole par jour, d'une valeur de 1,4 milliard de dollars. Ça c'est un chapitre que, comme on dit, on va développer davantage. On doit doubler la centrale BRN et après on a un autre projet qu'on a discuté aussi sur la partie Berkine. Donc toute la partie des Nîmes et la partie aussi de Sonatrack. Un accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables et nouvelles, particulièrement axé sur la production d'énergie solaire. La production de biocarburants et d'hydrogène a également vu le jour depuis. A noter aussi que les exportations algériennes vers l'Italie en matière de gaz via le gazoduc Transmed ont atteint 1,5 milliard de mètres cubes en janvier dernier. Cette performance place l'Algérie au rang de premier fournisseur en gaz de l'Italie, déclassant par la même occasion la Russie.